Bonsoir à tous, très heureux d'être dans la présence du Seigneur ce soir et je crois que le Seigneur il se plaît aussi à être présent au milieu de nous, alléluia. Voilà, alors ce soir j'aimerais partager avec vous un message avec toute simplicité, cela fait quelques temps que cela était sur mon cœur et je réfléchissais devant le Seigneur à comment l'apporter et j'ai sur mon cœur cette conviction que c'était pour ce soir, c'était pour maintenant, donc on va parler de la fidélité. C'est une vertu qui s'est beaucoup ternie à notre époque, n'est-ce pas ? C'est difficile de parler de fidélité en 2021 dans cette société, pourquoi ? Parce que dans toutes les strates de la société, peu d'éléments finalement poussent les hommes, les femmes à un engagement, à un attachement dans le temps. On est plus sur une société de consommation où on change quand ça ne va plus, où on met à la poubelle quand c'est plus bon. Et cela part des choses simples, si vous regardez bien aujourd'hui à la télé, il est plus facile de changer, de zapper quand quelque chose ne nous convient plus. Pourtant, moi je me rappelle que dans mon enfance, je ne sais pas, je suis normalement plus jeune qu'une partie de l'auditoire, mais dans mon enfance, à l'époque, il y avait trois chaînes. Et une des trois chaînes, c'était Tempo. Et il n'y avait pas grand-chose d'intéressant pour des gens de mon âge sur Tempo, donc on avait le choix en deux chaînes. Et je dis cela pourquoi ? Parce que finalement, à la maison, on zappait peu, même à la télé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait essentiellement deux chaînes, donc on était relativement fidèles à une grille de programmes et on aurait pu écrire sur un papier qu'elle soit, on allait regarder tel film ou quelle émission avec les parents. Et je parle de la télé parce que je crois que c'est une image qu'on comprend, qui est facilement imprimable dans nos têtes, mais il faut remarquer que dans la société aujourd'hui, il n'y a pas que la télé qu'on s'amuse à zapper. Il y a plein de choses, c'est plus facile de zapper, de changer quand ça ne convient plus ou quand ça ne convient pas. Ce mode de pensée affecte véritablement toute la société au point où on croit que la force est dans l'adaptabilité ou le changement plutôt que dans la durabilité. Malheureusement, ce mode de pensée arrive même à entrer jusque dans l'intimité de nos foyers aujourd'hui, ou des foyers pour le généraliser. Et même cette fidélité, parfois, et je le remarquais, les statistiques sont assez saisissantes en France, je lisais qu'en 2020, 45% des mariages, soit presque un mariage sur deux, se sont soldés par des divorces. Et que la plus grande cause des divorces, c'était quoi ? L'infidélité. Il semblerait que même au sein même du foyer, des sentiments, ce mode de pensée où il est plus facile de zapper, de changer, d'essayer, puis d'enlever et de retirer, est venu ternir même les valeurs sacrées comme le mariage. Parfois, je remarque que cette notion s'éternit aussi dans la foi chrétienne et dans l'Église. Je m'explique. Tellement de personnes aujourd'hui qui ont du mal à être fidèles à l'Église. C'est plus facile de changer quand ça ne va pas, quand j'ai du mal avec ce frère-là, ou plutôt quand le pasteur ne me convient pas, l'Église ne me convient pas. C'est plus facile de changer aujourd'hui que de durer. Et franchement, ce soir, je crois que je pourrais continuer très longtemps à faire l'apologie de l'infidélité. Parce que, comme je le dis, ça a entaché quasiment toutes les strates de notre humanité. Pourtant, frères et sœurs, j'ai cette intime conviction dans mon cœur que la fidélité est au cœur du message de l'Évangile. La fidélité est au cœur de la révélation de Christ et de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Et j'aimerais vous le présenter très simplement. On va ouvrir la Bible dans le livre des psaumes. Dieu est un Dieu fidèle. Et je crois que nous aussi, nous sommes appelés à être fidèles. Et nous allons le voir dans l'Écriture. Psaume 111, vous y êtes sûrement, au verset 7 et le verset 8. Voilà ce qu'on peut lire. « Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Amen. » Et j'ai cité ce psaume 111. Mais vous savez, il y a tellement de citations dans les psaumes qui exhalent la fidélité de Dieu, qui proclament combien Dieu est fidèle. Il y a même dans l'Ancien Testament, on retrouve dans le cantique de Moïse, dans Deutéronome au chapitre 32, au verset 4, cette révélation. « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité, il est juste et droit. » Ce terme « fidèle » ou « fidélité » est très proche du terme « droit », du terme « solide », du terme « ferme ». C'est pourquoi dans l'Epsom et dans la poésie hébraïque, on va souvent associer ces termes. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est ferme, il est solide, il est un appui sûr. Et notre Dieu est fidèle ce soir. Même quand vous regardez dans le Nouveau Testament, il nous est présenté aussi ce Dieu fidèle. Et peut-être la plus belle des affirmations se trouve dans la deuxième épître au Timothée au chapitre 13, chapitre 2 au verset 13 plutôt, où Paul dit à Timothée « si nous sommes infidèles, il est question de nous, lui donc Dieu, demeure fidèle car il peut se renier lui-même. » Alléluia ! Dieu est fidèle. Et le psalmiste va nous révéler deux choses dans lesquelles Dieu est fidèle ou plutôt comment Dieu est fidèle. Et je note que le psalmiste va parler de ses œuvres qui sont fidèles et va parler de ses ordonnances qui sont faites avec fidélité, droiture et justice. Et j'aimerais dire tout d'abord que la fidélité de Dieu est bien évidemment en étroite relation avec sa parole. Je l'ai dit, ses ordonnances, on aurait pu traduire cela par sa parole. Ce qui fait que nous pouvons faire confiance à Dieu, c'est qu'il est fidèle dans sa parole. Sa parole est entièrement fiable. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il annonce, il le fait. Ce qu'il nous a laissés dans ce livre est esprit et vie, mais aussi la vérité. Et nous pouvons bâtir sur Jésus parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il respecte entièrement ce qu'il a écrit. Et la Bible nous dit, et c'est le prophète Jérémie qui nous dit dans le chapitre 1er, qu'il veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Pourquoi ? Dans le but de l'accomplir. Parce qu'il est fidèle. Lorsqu'il annonce, il le fait. Je note que Dieu est fidèle également dans ses promesses. Quand il dit quelque chose, il se met en mouvement pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu se met à l'œuvre. Et nous avons, depuis que le monde a été créé, les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles s'appliquent. Elles arrivent. Et on a cet exemple de Sarah qui a attendu la postérité avec Abraham. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire au chapitre 11, au verset 11, qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Parce que celui qui fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu est fidèle à accomplir ce qu'il dit. Dieu est fidèle dans sa parole. Parce que ce qu'il a dit et ce qu'il nous a laissé est entièrement fiable. Vous ne dites pas amen à cela. La Bible tout entière nous dépeint un Dieu fidèle dans sa parole. Un Dieu fidèle pour accomplir ses promesses. Et je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est ce que Balaam va dire à Balak dans le chapitre 23 des Nombres. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Et peut-être quelqu'un a besoin d'entendre cela. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu va à contre-courant de notre société, frères et sœurs. Où la fidélité règne, où il est difficile de faire confiance, d'avoir une parole sûre. Nous avons la certitude que Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Cela doit nous rassurer, nous exhorter, frères et sœurs. Cette fidélité n'a aucune limite. Parce que Jésus l'a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Si Dieu est fidèle à sa parole, je note que Dieu est aussi fidèle dans son engagement, dans ses alliances. Depuis que Dieu a commencé à faire les alliances, et on le voit dans le livre des commencements de la Genèse, Dieu est fidèle aux alliances. Jamais Dieu n'a trahi l'alliance qu'il a faite avec l'homme. Dieu n'a pas trahi l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, ni avec le peuple d'Israël. Dieu s'est toujours tenu au terme de l'alliance. Il est fidèle. Même lorsque le peuple s'est rebellé, même lorsque le peuple est parti, s'il revenait, s'il se repentait, Dieu était fidèle au terme de l'alliance. Dieu n'a jamais menti, n'a jamais fait volte-face, n'a jamais retourné sa veste. Il est fidèle dans son alliance. Et vis-à-vis du peuple d'Israël, vis-à-vis d'Abraham et vis-à-vis de chaque homme avec qui Dieu a fait alliance, Dieu a demeuré fidèle. Et même dans le Nouveau Testament, considérant la nature humaine et notre difficulté à nous d'obéir et d'être fidèle au terme de l'alliance, la Bible nous dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il se porte garant maintenant pour nous. Jésus se porte garant de cette nouvelle alliance. Parce qu'il a tout accompli en lui par la croix et en son sang. Il a restauré le lien qui était brisé et il se porte garant pour toi, pour moi, dans cette alliance que nous avons faite avec Jésus. Dieu est fidèle dans son œuvre. Si ses ordonnances, ses paroles sont données avec fidélité et droiture, ses œuvres sont aussi fidélité et justice. Dieu a toujours pris soin du peuple. Dieu a toujours pris soin de ses enfants. Jamais il ne les a laissés sans rien. Dieu a toujours été fidèle dans son rôle de père aimant, de berger. Dieu a été fidèle dans ses engagements. Vis-à-vis d'Israël, et je l'ai dit, vis-à-vis de tribus telles que Manassé et Éphraïm, qui ont hérité par grâce d'une part du pays et qui ont rejeté, qui ont même été parfois à la tête des révoltes. Dieu a quand même appelé à la repentance ces pays. Dieu a quand même appelé à la repentance ces tribus parce que Dieu est resté fidèle dans son engagement, parce que Dieu est resté fidèle dans l'œuvre qu'il avait commencée au sein d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu est toujours fidèle vis-à-vis d'Israël. Et Dieu ne l'a pas oublié. Et la Bible nous montre que dans les temps, dans les derniers temps, il y a une part encore pour Israël. Parce que Dieu est fidèle vis-à-vis de nous, de son peuple, de chacun d'entre nous. Dieu est aussi fidèle. Il est à l'image du berger qui est prêt à tout laisser pour aller prendre soin de sa brebis qui s'est égarée. C'est celui qui la porte sur ses épaules. C'est celui qui l'amène près des verres pâturages. C'est celui qui prodigue les soins dont elle a besoin. Il est à l'image du père aimant qui attend le fils prodigue tout seul avec des haillons et qui le rétablit. Il est à l'image de cette femme qui a perdu une drague et qui va retourner toute la maison afin de la retrouver. Dieu est fidèle. Jérémie pouvait dire dans les lamentations que ses bontés ne sont pas épuisées. Et elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande. Parce que Dieu est fidèle dans les soins et dans l'œuvre qu'il a commencée. Il est celui qui sait donner le pain quotidien. Celui qui vient à lui. Il est celui qui sait abrever. Celui qui a soif. Et il est fidèle dans l'œuvre qu'il a dit qu'il allait commencer. Dieu est fidèle. S'il est fidèle dans sa parole, dans son alliance, dans son engagement et dans son œuvre, Dieu est aussi fidèle dans sa justice. Regardez le peuple d'Israël à chaque fois qu'il y a eu alliance. Il y a eu aussi des conditions et les malédictions qui étaient suivies d'une désobéissance à l'alliance. Et Dieu est fidèle à sa justice. Il ne veut pas que le méchant périsse, il est vrai. Mais si le méchant ne se détourne pas de sa voix, Dieu est fidèle dans sa justice. Dans cette fin des temps, Dieu sera fidèle à sa justice. Et même s'il veut que le plus grand nombre soit sauvé, il y aura quand même un jugement pour les nations. Dieu veut que le méchant ne périsse pas. Mais lorsqu'il se détourne des voix de Dieu, lorsque le peuple s'est égaré, Dieu a été fidèle dans sa justice vis-à-vis du peuple d'Israël qui a été exilé. Parce que Dieu est fidèle. Il est vrai dans sa parole, fidèle dans son œuvre, dans ses engagements, mais fidèle dans sa justice. Mais j'aimerais dire et contraster ce que je viens de dire en disant que Dieu est aussi fidèle dans son amour. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai l'assurance que rien ne peut nous séparer de son amour. L'apôtre Paul pouvait l'attester aux Romains de cette assurance que rien, la mort, la vie, les persécutions, les difficultés, rien ne peut nous séparer de son amour. Parce que Dieu est fidèle dans son amour. Et permettez-moi de le dire que la croix est l'expression de l'amour et de la fidélité de Dieu. À la croix, Dieu a été fidèle à sa justice. Quelqu'un est mort pour le péché. À la croix, Dieu a été fidèle à sa sainteté. Le sang de Jésus lave le pécheur. À la croix, Dieu a été fidèle à son amour. Lui qui aimait sa création et l'humanité a offert un moyen de réconciliation avec lui, Jésus. Et la croix est finalement l'expression de cet amour infaillible de Dieu à notre égard. Et j'aimerais le répéter et le dire, frères et sœurs. Notre Dieu est fidèle. Fidèle dans sa parole, fidèle dans son œuvre, dans son engagement, fidèle dans sa justice, fidèle dans son amour. Mais cela doit nous amener à réaliser qu'il cherche un peuple fidèle. Et c'est là où je veux venir, parce que si Dieu est fidèle, frères et sœurs, nous sommes aussi appelés à être fidèles. Je note que dans le Nouveau Testament, ce terme « foi » en grec, le mot c'est « pistis », il y a soit le nom « pistis » ou soit le verbe « pistéou ». Mais ce nom « pistis » peut être traduit tant par foi que par fidélité. Et on aurait pu presque interchanger le mot « foi » avec « fidélité » dans certains textes, tant les deux termes sont proches. Je note également que ceux qui croient en Jésus, ceux qui normalement ont la foi en son nom, sont appelés comment ? Les fidèles. Et je note que dans tout cela, la foi ne peut pas être dissociée de la fidélité. Foi et fidélité font un dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont choisi la foi et qui ont choisi de croire en Jésus sont appelés à être fidèles. Ceux qui ont accepté de suivre Jésus sont appelés à vivre un engagement de fidélité. Et je remarque que dans la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a recherché au milieu de son peuple. Salomon pouvait dire dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, au verset 6, que beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Je remarque également que dans l'Apocalypse, à l'église de Smyrne, Dieu va interpeller l'église en leur donnant cette ligne de conduite. « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Je remarque également que face au peuple d'Israël, Josué va leur dire « craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité ». Et plus loin, au verset 27, Josué va prendre une pierre qui va servir de témoignage entre lui, Dieu et le peuple, afin que le peuple garde le souvenir et ne soit pas infidèle. Dans notre marche de foi et dans notre conduite et dans notre engagement avec le Seigneur, il y a une part de fidélité. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, ou en tout cas, on ne peut pas être dans la foi si nous ne sommes pas fidèles au Seigneur. Et si quelqu'un, malheureusement, croirait vivre dans la foi sans être fidèle au Seigneur, il se trompe ce soir. Parce que si Dieu est fidèle dans sa parole, dans son amour, dans sa justice, dans son œuvre, nous aussi nous sommes appelés à être fidèles, tout premièrement dans notre engagement et notre amour pour Dieu. Plusieurs fois, la parole de Dieu nous invite à considérer que Dieu est un Dieu jaloux. Il veut toute la place dans le cœur. Il veut qu'il n'ait pas simplement la première place, mais qu'il ait tout notre cœur. Il veut qu'il n'y ait pas de faux dieux, il veut qu'il n'y ait pas d'idole. Il veut que rien ne soit érigé à sa place. Dieu nous veut pour lui. Dieu veut que nous soyons fidèles dans notre amour et dans notre engagement avec lui. Dieu veut que nous le servons et le suivons fidèlement dans la voie dans laquelle nous nous sommes engagés. Et Dieu cherche au milieu de son peuple des hommes et des femmes fidèles dans leur engagement. Ce que Dieu recherche dans le cœur de son disciple, c'est cette fidélité dans l'engagement, cette fidélité à le suivre coûte que coûte, à être fidèle jusqu'à la mort, dans le but d'hériter cette couronne de vie. Dieu cherche au milieu de son peuple des hommes et des femmes qui soient fidèles dans leur engagement et dans leur amour pour Dieu. Dieu cherche au milieu de son peuple de ceux qui soient fidèles dans sa parole également. N'était-ce pas ce que Dieu avait dit à Moïse ? Agis fidèlement selon toute la loi que t'a laissée Moïse. La réussite et le succès de Josué dans la carrière qui lui était ouverte, dans le ministère qu'il avait, dans sa vie et dans sa marche de foi, c'était d'être fidèle à la parole. Et je note qu'on ne peut pas non plus avancer, progresser dans la foi sans progresser dans la fidélité à la parole et à l'obéissance dans la parole de Dieu. Si notre Dieu est fidèle à sa parole, nous devons aussi être fidèles dans sa parole et dans l'obéissance que nous avons de sa parole. Un homme fidèle, qui le trouvera ? Voilà le cri de Dieu face à cette humanité qui est bien loin des standards du royaume de Dieu, bien loin des vertus du royaume. Plus facile de changer, plus facile de consommer. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent s'inscrire dans la durée, qui veulent s'engager, qui veulent être fidèles, frères et sœurs. Alors quand on regarde ces choses, quand on regarde combien Dieu est fidèle, on regarde combien Dieu nous appelle à être fidèles et dans quoi il nous appelle à être fidèles, frères et sœurs, ça met des fois la barre très haute. On se dit, je n'y arriverai pas, ça va être difficile. Mais je note que dans Galates 5, au chapitre 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et si vous continuez, il y a quoi dedans ? La fidélité. Je crois que cette fidélité découle de la vie que Dieu fait couler en nous. Je crois que la fidélité est finalement un fruit qui est appelé à germer lorsque nous sommes attachés au cèpe. On ne peut pas se forcer à être fidèle au Seigneur dans sa parole. Je crois que tout découle de cette vie profonde et cet attachement profond que nous avons avec le Seigneur. Le moteur, finalement, de cet attachement, c'est l'amour que nous avons pour notre Sauveur. Et si nous voulons être fidèles, nous avons besoin du Seigneur. Si nous voulons persévérer et tenir dans la durée, nous avons besoin que la vie de Dieu se développe en nous. Si nous voulons tenir et si nous voulons nous inscrire dans la durée et tenir à nos engagements, il faut que le Seigneur puisse encore travailler dans nos vies. Mais pour cela, cela commence aussi par un engagement prompt, total et fidèle envers notre Sauveur. Dieu est fidèle. Mais trouvera-t-il de ceux et de celles qui veulent être fidèles comme lui ? Je crois qu'il est bon pour nous de réfléchir sur ces choses. Je l'ai dit en introduction, nous vivons dans une société de consommation, mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de la consommation. Nous ne sommes pas appelés à changer, à passer, à prendre ce qui nous intéresse dans le royaume de Dieu, mais nous sommes appelés à nous engager jusqu'au bout, jusqu'à la mort, afin d'hériter la couronne incorruptible que nous allons recevoir dans le ciel. Frères et sœurs, voulons-nous nous engager dans cette relation de fidélité ? Voulons-nous être telle la fiancée qui attend l'époux ? Ah non pas, en allant chercher plein d'autres garçons, elle attend avec fidélité, avec cet amour grandissant dans son cœur de pouvoir retrouver son époux et de vivre les noces. C'est ce que nous sommes appelés à vivre, c'est ce que nous sommes appelés à rechercher, cette fidélité profonde et cette fidélité qui émane d'un cœur qui aime Dieu et qui attend son Sauveur. Alléluia. Voulons-nous nous incliner quelques instants et réfléchir ? Je crois qu'il est bon de réfléchir. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Dieu est fidèle à sa parole, à son œuvre, à son engagement, à son alliance, à sa justice. Mais voulons-nous, à notre tour, être ces fidèles qui nous engageons ? et pour ne pas avoir raison. Réalisé par Dieu.